Avec sa forêt dense et ses pentes sablonneuses, le massif de la couvre près de la Tremblade est un terrain difficile, semblable à celui de la Gironde. Victor Mureau, pompier dans l'Indre, fait partie de la colonne fraîchement débarquée en Charente-Maritime. C'est la première fois qu'il fait face à ce genre de difficultés. Il n'a jamais franchi une telle montée au volant de son camion feu de forêt. On n'est pas habitués dans notre région à avoir ce type de terrain. Du coup, oui, c'est un peu compliqué, mais bon, on est formés pour. Là, on va voir comment ça se passe avec les autres CCF, mais ça va le faire. Pour les aider dans leurs manœuvres, les pompiers de la colonne sont accompagnés de ceux du service départemental d'incendie, des locaux qui connaissent le massif par cœur. Descends en deuxième, en bas tu pourras passer ta troisième, bloquer ton dispositif arrière et mettre du gaz à fond. En tout, 90 soldats du feu sont déployés en renfort sur la Charente-Maritime, classés en risque sévère feu de forêt. Arrivés de 8 départements de l'ouest de la France, ils sont mobilisables sur l'ensemble du sud-ouest, des détachements précieux qui ont tendance à se généraliser. Ça se prévoit tous les ans, tous les ans, en fait, il y a des dispositifs qui sont mis en pré-alerte. Cette année, ils sont beaucoup plus facilement déclenchés en vue des conditions météorologiques. On a une sécheresse plus importante que les autres années, des canicules qui se sont cumulées et une hygrométrique assez basse, donc ça nécessite des besoins assez importants en cas d'intervention majeure. Cette colonne de sapeurs-pompiers restera mobilisée en Charente-Maritime jusqu'à la fin de la semaine au moins. Une relève pourrait être assurée suivant les besoins et d'éventuels départs de feu.